bonjour à toutes et à tous c'est vieux chat vous aimeriez jouer à du jeu de rôle type donjons et dragons mais vous n'avez pas trouvé le jeu qui correspond quasi parfaitement à ce que proposent les règles notamment de la version 3.5 et bien voilà un jeu qui vous propose tout ça il est encore en early access mais ça fait un petit bout de temps qu'il y est et les développeurs ont vraiment bien avancé ont bien fait le taf donc s'il n'est plus très loin de la sortie et la plupart des systèmes sont en place et il rajoute beaucoup de contenu alors comment ça fonctionne vous avez un mode arena où c'est juste des combats et un mode aventure donc nouvelle aventure il peut être en français aussi mais moi je le préfère en anglais pour le coup vous pouvez changer ça dans les options là vous avez beaucoup d'options possibles à changer donc la limite des niveaux la vitesse à laquelle vous gagnez des xp si vos sorts ont besoin de matériaux afin d'être relancé on va jouer en hardcore le combat des difficultés corps car il n'y a pas d'ajustement les mécanismes sont les mêmes vous pouvez changer différents éléments à propos de la manière dont le monde fonctionne vous pouvez laisser tel que c'est et comment les villes fonctionnent si vous voulez récupérer en fait des bonhommes des nouveaux héros dans les villes il ya deux systèmes que je vais expliquer après de création de personnages les personnages pré fabriqués en fait vont monter de niveau tout seul mais si vous préférez le faire vous même vous mettez là et de toute façon vous pouvez les ré entraîner dans les villes pour un coup évidemment mais voilà donc moi je préfère si jamais général je me fais ma propre équipe mais si vous préférez pouvez faire ça alors il ya aussi les règles maison alors moi j'enlève tout pour avoir quelque chose qui ressemble le plus à l'expérience de base sauf les spells slot donc les si vous l'enlevez c'est un système de cooldown vous pouvez lancer les sortes les deux trois quatre cinq rounds celui là c'est parce que dans le système d'aréna il n'y a pas de limite au niveau que vous peuvent avoir vos personnages et là il n'y a pas de sorte niveau 0 donc qu'ils augmentent les slots ce qui me paraît à peu près juste je le laisse aussi ça mais c'est surtout ce système là pour ressembler le plus possible à la donjons des dragons vous pouvez changer les trois trucs si vous préférez un début plus facile parce que quand ils sont niveau 1 les personnages sont assez faibles vous avez des personnages pré tirés mais comme vous voyez élémentaliste contrôleur undead battlecleric healer archer dual blades etc vont faire en sorte que ils vont monter de niveau tout seul donc on va fabriquer nos propres personnages vous voyez tout ce que vous pouvez faire donc il faut choisir soit des personnages préfets ils vont vous rappellent ici que les préfets au monde de niveau tout seul donc il faut choisir custom caractères et là vous pouvez vous fabriquer vos vos personnages et vous voyez ici les caractéristiques la taille la vitesse la classe préférée et les langues à la prise ainsi que s'ils voient par exemple l'infra vision ou pas donc c'est parti on va commencer par un humain hop un bandit humain afin d'obtenir les on sait où c'est là voilà disable device c'est pas écrit mais aussi open locks là on peut changer les forces constitution d'extérité et c'est toujours avec les règles à 3.5 donc comme on a fait un voleur d'extérité au maximum j'ai bien mettre de l'intelligence parce que c'est donc les points qu'on gagne dans les skills à chaque niveau un peu de pâte pour pas avoir de malus en force et quand même quelques points de vie puisqu'il va pas aimer se battre et pour le reste le wisdom et charisme à le wisdom pour les sévignes france mais les jets de sauvegarde il nous reste des points où ce qu'on va les mettre à l'est en intelligence par maintenant ça coûte 2 pour passer à 15 en fait nous on va les mettre en force c'est sûr d'avoir un modificateur 2 plus 1 je parle du principe vous connaissez les règles s'il y a besoin alors on va en faire un voleur classique disable device et open lock sera spécialisé sera vraiment fort là dedans donc on va lui choisir un personnage un avatar et le portrait si on clique là dessus mais automatiquement le portrait qui correspond à l'avatar du personnage mettre aléatoire voyable c'est les reliés bon bref c'est plutôt pas mal fan son alignement là vous pouvez aller là pour voir un petit peu tout ce que ça fait c'est un voleur et ça est un voleur neutre bon sachant qu'en plus après vous pouvez multi classer mais c'est limite justement ça peut limiter après une rapière plus 5 et 6 plus 1 qui voit comme vous voyez disait bel device open locks un bon niveau vous voyez les sites allait les dons qu'il a obtenu et deux qu'on a acheté plus ce qu'il est de base un sneak attack par exemple vous pouvez lire et voilà j'oublie changer son nom tacline c'est pas mal évidemment mettre le nom que vous voulez mais un autre personnage un voleur a toujours besoin d'un soigneur avec lui tiens sur prenez un nain ou un gnome allez va pour un gnome un gnome un gnome clérique alors il va s'entraîner à l'arc notre petit gnome il n'a pas d'autres âmes de jet non donc wisdom parce que c'est un clérique qui puisse lancer les sortes la dextérité en tirer de loin et puis pas pour le reste on va le laisser tel que c'est à quoi que on va baisser un peu dextérité j'aime pas quand ils sont trop d'être bon la force quand même qu'ils soient pas trop faibles voilà alors dans les sortes qu'est-ce qu'on a combat de casting voilà ça c'est important une chute turning bonus quand il faut renvoyer les morts vivants pas les tubes de soins dans ce qu'il semble donc là vous voyez qu'il y a quand même une sacrée liste 1 quand j'ai acheté le jeu et qui est un an ou deux plus même il y avait quasiment rien il n'avait pas du tout et les skills ont été rajoutés il y a quelques temps et les développeurs sont vraiment actifs quand même alors où est ce que j'ai cherché c'est ils veulent très bien et bah notre petit gnome il a l'air très sympathique chaotique neutral pour un soignant ça va être pas mal tacline valente il va nous falloir quelqu'un qui sache se battre un petit peu de miyork barbare vont faire un tenir par pas il va adorer les grosses lames il vient les grosses lames et et les haches un classique en bas classique on met la force au maximum à la force 20 ou la constitution parce qu'il sera souvent encore à corps j'ai dit je n'aime pas trop qu'ils soient bêtes d'extérité histoire de pas trébucher dès qu'il ya des petits cailloux qui traînent alors on va lui a ajouté des points de vie voilà ma part par ce doit d'être résistant deux meilleurs par par une bonne tête mais c'est un gentil elle surtout le monde mais il aime bien 2d6 plus 7 mois ah ah c'est génial il a une rage partout parfait rolderrick donc on a un guerrier chien voleur un clair et qu'il nous faut maintenant un mage alors on lancé de la magie des elfes souvent c'est pas mal mais un petit cobol ça peut être rigolé aussi mais bon c'est un peu particulier fini qui est un peu particulière va aller pourquoi pas vous voyez voir peut faire justement pas comme old on peut en faire un wizard mais on va faire un sorcier il ya une légère différence entre les deux sera accompagné par quoi c'est quoi comme bonus sur une maille la chouette sur les neiges et de recherche le bac c'est pour écouter snake pour le bluff wivelle le réflexe fortitude pour leur art et la grandeur fait gagner des points de vie en plus c'est pas mal ça mais on va garder une petite chauve-souris toute mignonne ça va être très bien alors on sorcier donc charisme au maximum pour lancer ses sorts dextérité la constitution quand même pas non pas déconner voilà par contre la force vraiment faible 1 quand même voilà ça devrait être pas mal alors pour les sortes combat de casting assez obligatoire on va lancer ça sans prendre de malus il va prendre des magic missiles et marie off une fille bullman pour affaiblir les ennemis on sait pas trop ça qu'il a dans la main plutôt un petit cobol comme ça il n'y a pas une masse un sorcier voilà comme ça c'est pas mal ça n'est qu'un coup de lui aussi on va commencer à sembler à quelque chose notre équipe on va partir avec ces quatre là puis on en rajoutera d'autres justement pour vous montrer comment on peut les rajouter pendant le jeu à faire ok on va les appeler les autres lenders on va pas à l'ego vous ouvrez doucement vos yeux un petit peu sonné là il y a un système justement de dialogue qui a été rajouté il y a aussi longtemps que ça je me sens pas très bien quitte vous mais vous sauvez je m'appelle aileen nous avons trouvé sur la plage c'est un aventurier n'est ce pas vous n'êtes pas ici ce que vous êtes seul et des compagnons je suis venu avec des amis ce que vous les avez vus on a trouvé que vous mon ami thud a cherché d'autres mais bon bref allons chercher nos compagnons mais poser plus de questions mais allons-y donc la nouvelle quête on vous dit ce qu'il faut faire objectif et donc des tutoriels qui vous explique comment fonctionne le jeu donc là on a la map et ça c'est l'objectif avoir jusqu'à deux quêtes en même temps et le cercle c'est la vision c'est des ennemis qui arrivent dedans on les verra donc on voit des traces de part comme ça on sait vers où ils sont partis on a récupéré quelques objets voyons voir d'ailleurs s'équiper j'ai ma rapière mais si je veux attaquer de loin j'aurais plutôt ça et les objets font pas on peut les utiliser n'importe qui plus alors on va lire et open le visible device quand même 10 scènes et search pour éviter les problèmes concentration en tant que caster c'est très très important voilà on reste plein de points à donner moi c'est encore des points je les mettrai quand j'aurai d'autres parce qu'on peut apprendre d'autres compétences plus tard dans les villes avec la guide on voyons voir où sont passés nos amis voyez la nuit tombe les gens passent là ça veut dire que j'utilisais une ration je vous en parle juste après pour le moment des ennemis arrive c'est parti combat là on a todd et aileen qui nous ont aidé vous pouvez utiliser les skills pourquoi je peux pas lancer mes sorts parce que c'est pas mon truc c'est pas trop ce qu'ils font j'ai oublié d'enregistrer mes sorts en fait on sait pas on va finir le combat et puis on les enregistrera voilà ça marche peut-être pas vous voyez un peu trip bleeding trip poison il y a vraiment beaucoup de possibilités se retrouver au sol c'est vraiment beaucoup enjouer ça fait un bouton que j'avais pas joué vous voyez les potions qui sont on peut utiliser tous tout moment mais continuer de déplacer sachant que là par exemple ça ça peut servir de couvert si quelqu'un m'attaque de par l'autre côté ah mais c'est pas un sorcier ciment ciment d'accord c'est pour ça je suis en train d'attendre la danse et sort mais non oui c'est le premier personnage de mon équipe où est-ce qu'ils sont ils sont en bas eh ben vous voyez les pourcentages moi lui bien caché en fait vous pouvez avoir les détails il s'est protégé il est en défense vraiment pas mal non au pire me soignera si je me fais taper dessus mais j'ai des points de vue au final mais c'est pas mal ou presque mort lui on va lâcher d'abord ou c'est vrai qu'il a cleave ça permet d'avoir une autre attaque quand on en tue un vous voyez une zone de contrôle s'il y avait bougé de plus d'une case il y aura une attaque d'opportunités de sa part vous le voyez les règles donc là on peut attaquer par le flanc les règles du jeu de rôle sont plutôt bien suivi donc l'xp l'argent et la réputation des objets qu'on a récupéré qui est ce qu'on a battu bonjour mes copains bon qu'est-ce qu'on fait maintenant ok allons les délivrer voyons simplement en entrant on passe au dessus on va rentrer on fait une drôle de forteresse let's go on a juste un combat c'est pas une vraie forteresse encore aïe ça pique heureusement que j'ai ma soigneuse pas loin ah mais il fait mal lui casse-pieds elles soignent vachement je ne me rappelle pas que ça soigne autant les soeurs de soins quand même bon alors on l'a utilisé, l'a utilisé secure 2d8 par cleric plus j'ai utilisé 2 sur 4 mais l'a utilisé 2 parce que c'est l'a utilisé les house rules il va attendre là tranquillement et voilà donc on a retrouvé tous nos compagnons on voit on a récupéré notre équipe de base on va remonter les niveaux donc lui c'est déjà fait lui c'est le cléric donc on va mettre le son au maximum et concentration pour lancer les sorts en tout cas faire s'il peut aider à écouter c'est plutôt pas mal donc le barbare et c'est lui qui va intimider il est fort pour écouter chercher concentration alors concentration pour le pop le bluff ok c'est ce motif toujours être utile donc là je suis déjà tout utilisé j'ai trop de ski points avec lui et bah maintenant on va aller dans la ville qu'on m'a indiqué alors si vous cliquez vous voyez tous les objets que chacun peut voir on a une une masse légère on a déjà une à la ceinture de force on va la donner notre barbare qui maintenant est à 22 ans il va faire mal très très fort un barbare comme on les aime des séquants 55% de chance à l'espèce d'ouvrir je n'ai pas de si bête à en acheter la prochaine ville d'après une ville là bas on a trouvé un piège mais ça aïe et on a trouvé un peu d'argent derrière le piège on va faire un tour donc là vous voyez on a la ville on peut acheter des supplies pour j'aurais pu beaucoup d'ailleurs on va en prendre donc là on voit nos sous à la taverne on peut trouver des nouvelles quête à faire alors c'est pas très varié pour le moment c'est d'aller voir les prix c'est des ennemis d'envoyer un message bon il n'y a pas grand chose de véritablement scénariser pour le moment c'est plutôt du bac à sable voilà des nouveaux aventuriers qu'on pourrait recruter un élémentaliste un petit voleur et un sorcier recrutons l'élémentaliste et avec nous et puis pour le dernier on verra donc là on peut acheter des éléments mais le problème c'est faut le mieux pas le faire au début parce que les marchés on n'a pas accès à tous les marchés en fait notamment des grandes villes on pourrait revendre avec des avantages on a des outils de voleurs mais on n'a pas de quoi ouvrir les ils en vendent pas ici on peut racheter ce qu'on a besoin de flèche des carreaux en fait on n'a pas d'archer avec des flèches sont que des cars en coquets on va acheter des cars on va lancer un par un si on fait contrôle boum on prend tout d'un coup on clique sur trade pour que l'échange soit fait définitivement il n'y a pas grand chose d'intéressant à récupérer ici vous pouvez cliquer là pour avoir un raccourci vers les différents services qui proposent en fait là dans les grosses villes mais on voit la ville d'à côté non pas la danse peut-être pas la main mais il vient avec mon paladin ok alors est ce qu'on a des outils de voleurs non toujours pas alors bienvenue à l'une guerre et à maquille allons donc à l'une alors on a traversé jusqu'à l'une on gagne des sous et de l'xp nous dit d il faut qu'on moins qu'on ait cinq gars et qu'on est assez de quoi voilà c'est bien maintenant fou les natal parce que c'est là bas qu'il ya la guilde bon alors toujours pas de j'en peux ouvrir les coffres ballon a pensé on va en prendre quelques-uns ça peut toujours être utile et puis des carreaux voilà et bien allons là on nous a dit d'aller donc là vous voyez ici la cible le gréviard la couleur de la tête montre à quel point c'est difficile ou pas parce qu'à yarkton il y aura de quoi acheter des les outils de voleurs n'ont toujours pas mais normalement il est cru qu'on peut faire des open locks avec ben allons voir au elders gréviard donc là vous voyez le donjon alors par contre ça c'est la chose la moins la moins développée on va dire pour le moment vous voyez les zones et tout est modable en fait plus tard on pourra probablement inventer les on a trouvé un trésor essayant d'ouvrir ah d'accord les tools vont aider mais j'ai pas de c'est dommage on peut pas récupérer le trésor il ya des monstres on les a entendus ok c'est parti j'ai pas de m Boum, genre dégâts, ou la vache, il est plein de coins de vie ! Il a ses 20 dégâts. Il n'a pas Bless, je crois que c'est le moment de le lancer. Et lui, il a quoi ? Ah oui, c'est un paladar de tech, il va, il est smite. Allez, frappons le mâle. Donc là, hop, tauriel, la charge, parce que j'ai fait plusieurs en ligne droite. J'ai des bonus aux dégâts. Pas mal. Ah oui, ça fait pas beaucoup de dégâts. Pas mal. Ouch, j'ai hâte qu'on va déjà aller si près. On va soigner notre ami. Aïe, bon ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Comme quoi, faut prendre au sérieux quand ils disent que la... Non, c'est pas assez puissant. Il a tapé deux fois, il a deux âmes. Ils sont level 3. Ok. Bon, je vais perdre le paladin, pas de problème. Ceux qui vont survivre vont gagner plein d'XP j'espère. Ah si, il y en a qui survivent d'ailleurs. C'est même pas dit encore. C'est bon. Sniff. Bon. Je crois qu'on va faire demi-tour. On est vraiment pas assez fort pour... Voilà, voilà. Bon ben, comme vous pouvez le voir, le jeu propose justement une... Une base pour pouvoir se faire des parties de Donjons et Dragons avec ses personnages et puis... La violence, on va dire. Des premiers niveaux. Si ça vous a plu, je pourrais continuer cette aventure avec ces personnages-là. Hop. On va sauvegarder. Ça va une cuite. Et puis, on se dit à la prochaine. Vieux chat out. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501